Oh, ça va ou quoi ? Et toi, bien ? La ferme ? Ouais, bon, t'as de la chance. Il y a un poste de ouf qui vient de se libérer à l'Elysée. T'as entendu Benalla ? Il s'est fait virer. C'est pour gérer la sécurité du président. Ça paye bien ? 10 000 euros par mois, frère. Appartement de fonction à côté de l'Elysée. Voiture de fonction. Girophare pour faire les shows. J'ai des vrais privilèges. Un commissaire n'a pas ce genre de voiture. Non, non, non. Un commissaire n'a absolument pas ce genre de voiture. Je pense même qu'un directeur départemental de la police nationale n'a pas ce genre de voiture. Ça tranche avec les moyens de la police en général ? Absolument. Et encore, si Manu arrive à faire des économies sur les aides sociales, tu peux avoir beaucoup plus. On met un pognon de dame dans des minima sociaux. Les gens, ils sont quand même pauvres. On met trop de pognon. Hé mortel, je suis ton homme. Par contre, je connais pas les techniques de sécurité et de garde rapprochés. Il n'y a pas besoin de technique. Benalla, il savait pas se taper. Arrête, putain ! Putain ! Écoute, la politique, c'est de la bombe. Tu peux faire ce que tu veux en toute impunité. Ben non, il s'est fait cramer ton gars, là. Parce qu'il y avait plein de bouffons qui filment à ce moment-là. Sans tout ce tapage médiatique, là. Il sera encore sous la protection du président, hein. Pour expliquer les violences policières, il n'y a aucun bon argument. Dès qu'il y a une bavure, il doit y avoir une réponse à une sanction. Moi, je crois à une république de la responsabilité. Et une fois que t'es embauché, t'es au-dessus des lois. La loi, c'est toi. De plus, il y a les flics pour te filer un coup de main. Et le ministre de l'Intérieur, il est au courant, t'es connerie. Mais il te laisse tranquille. Personnellement, je ne le connaissais pas. Je ne l'avais jamais rencontré. J'ignorais... Enfin, je l'avais rencontré. Mais j'ignorais sa qualité de conseiller du président de la République. C'est-à-dire que le mec qui tu défonces, c'est le mec qui te paye. Mais avant, il vit que t'es fonctionnaire. Mais comment Benalla, il a fait pour avoir ce taf de ouf à 26 ans ? Il a 26 ans, il est lieutenant-colonel dans la réserve citoyenne. Est-ce que vous avez déjà vu ce genre de profil auparavant ? Non, non, non. Il doit y avoir une contrepartie, ce n'est pas possible. Disons que tu as vu, Brigitte et Manu, ils sont un peu joueurs. Et là, ils viennent de perdre leur petit jujou, Benalla. De temps en temps, quand ils s'ennuient, ils peuvent faire appel à toi. Pour jouer aux cow-boys et aux indiennes. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai toujours kiffé jouer aux cow-boys quand j'étais petit. Non, non, non. Attends, attends. C'est pour faire l'indienne, là. Indienne ? Ben ouais, disons que voilà. Manu, tu fais tout ce qu'il te dit de faire pendant que Brigitte, elle vous filme. Comme ça, eux, ils se remattent les vidéos le dimanche soir au calme. T'as vu ? J'espère qu'ils ne vont pas mettre la vidéo sur Internet. Je n'ai pas envie que ma maman tonde dessus. Tu vois ce que je veux dire ? Mais non, mais non, mais t'inquiète. Allo, Moussa, je suis au sous-sol de l'Elysée. Ils viennent de me donner le costume de l'indienne. Ouais, y'a l'heure ? Mais je ne peux pas mettre ça, c'est un truc de pétasse, y'a un string. Tu veux percer ou tu veux rester dans la misère ? Eh, 10 000 euros, mec. Mais y'a l'heure ? Moi aussi, j'ai fait des soirées d'esco, il fallait que je joue le rôle de l'indienne. Eh, y'a aucun mal à donner un peu de son corps pour avoir des avantages. Vas-y, tu m'as saoulé.